Les parents ne disent rien. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire revenir leur gamin, les mamans en parlent à leurs copines. Elles disent que cette année, je n'ai pas les moyens de faire rentrer mon gamin. Ça va faire trois ans que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas les moyens de lui payer son billet. Et puis, ça ne passe pas dans la presse. Ça ne passe pas dans la presse. Elles gèrent leur tristesse, ou les papas aussi. Mais je considère que c'est aussi notre rôle d'être là pour ça. En fait, on sait depuis le départ que la probabilité de ne pas avoir d'accord est importante. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais on sait très bien qu'en Calédonie, c'est au pied du mur qu'on arrive le mieux à trouver des solutions. La réalité, c'est qu'en fait, l'UC n'a pas d'intérêt à avoir un accord. En fait, ils sont en mode électoral. Ils sont sur la province nord à récupérer, sur le fait de continuer à se victimiser. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à trouver un accord aujourd'hui. Mais pour nous, ce n'est pas forcément la situation la pire. C'est-à-dire qu'en fait, le palica a compris une chose dans les discussions. C'est que s'il y a un accord, et seulement s'il y a un accord, il y a un droit à l'autodétermination qui est mis en place. Le fait que l'UC ne vienne pas discuter, ça fera que dans la réforme constitutionnelle, il n'y aura pas de droit à l'autodétermination. Nous, évidemment, on était les deux pieds sur le frein sur le sujet, parce qu'on ne veut plus que les Calédoniens aient des référendums en permanence. Quand tu vois les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent plus de nos histoires de référendum, ils ne veulent plus de division, ils veulent vivre ensemble, ils sont de plus en plus métissés. Ils ne veulent plus de nos histoires, donc ils veulent passer à autre chose. Et en fait, on a l'UC qui est resté bloqué sur ce truc-là. Donc nous, on est en mode, ok, le droit à l'autodétermination, il est constitutionnel, donc il faudra bien faire un truc, mais le plus tard possible. Et en fait, le fait que l'UC ne vienne pas aux discussions, et le fait que la réforme constitutionnelle, finalement, elle ne porte pas sur un accord global, ça fait qu'il n'y aura pas de droit à l'autodétermination constitutionnalisé. Donc, ils ont une posture qui a une posture d'opposition bête et méchante, excessive, que je comparerais un peu à Mélenchon en métropole, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de position révolutionnaire pour passer pour les opprimer sans que finalement, ça apporte quoi que ce soit aux gens qu'ils représentent, quoi. Les Calédoniens, en particulier ceux qui ont voté pour nous, ils disent, mais on a voté trois fois non, c'est fini en fait. Maintenant, on ne parle plus de tout ça et puis on passe à autre chose. Et honnêtement, on a hâte de passer à autre chose. Je crois que ça fait depuis 2014 qu'on attend le premier référendum. On a eu le premier référendum en 2018, 2020, 2021. Depuis 2021, on discute, on discute, on discute. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et les gens en ont ras-le-bol. L'économie se casse la figure, les gens partent. C'est un drame. Donc, à un moment donné, il faut en sortir. Je pense que Gérald Darmanin est venu cinq fois l'année dernière. Tu vois bien que les efforts ont été faits. À Paris, il y a un moment où il y a toujours à Paris un regard assez bienveillant envers les indépendantistes. Il y a toujours ce côté d'une forme de repentance, même parfois. Là, on a eu, à chaque fois que Gérald Darmanin est venu, on a eu un conseiller du président de la République, un conseiller de la première ministre qui est venu. Et ils ont vu qu'en fait, ceux qui étaient de bonne volonté, c'était nous, c'était le palika. Et qu'en fait, ceux qui ne voulaient absolument pas avancer, quelles que soient les propositions, quels que soient les timings, c'était l'Union caïdonienne. Donc, à un moment donné, ils ont pris acte du fait qu'ils ne voulaient pas construire quelque chose avec nous. Tu vois, l'avenir institutionnel piétine depuis des mois, génère des départs de gens, d'une situation économique avec des entreprises qui ferment le rideau sans même plus crier. C'est-à-dire que là, on a des gens qui ferment parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ont été au bout du bout. Ce matin, j'ai encore vu un couple qui a monté une boîte. Ça fait quelques années qu'ils tournent. Là, ils ont vendu leur maison, vendu leur voiture pour sauver leur boîte. Et là, ils sont au bout du bout. Et ils meurent en silence parce qu'on a l'Union caïdonienne qui veut continuer à faire des référendums à répétition. Donc, si tu veux, ce que j'essaye de faire à la province avec toutes les limites des compétences de la province et toute la difficulté du fait qu'on n'a pas tous les leviers, c'est d'essayer de répondre aux problématiques concrètes des gens pour essayer de compenser finalement cette problématique. Alors, on ne compensera jamais complètement parce que tu ne peux pas faire à la fois la province, le gouvernement, l'État, etc. Mais les médecins, tu me le demandais, les médecins, on a tout fait. Aujourd'hui, on a des médecins partout en province sud. Alors, malheureusement, on ne gère pas le Médipôle. Donc, il manque encore des spécialistes au Médipôle. On est en train, là, on passe le 21 décembre, on passe un texte qui va permettre de financer l'investissement pour les spécialistes. Si tu prends par exemple un ophtalmo ou un dentiste, le coût de l'investissement dans leur cabinet, c'est gigantesque. Ils ont des équipements qui coûtent extrêmement cher parce que maintenant, c'est de plus en plus précis, de plus en plus technique. Et donc, pour attirer sur ces métiers-là, sur lesquels on a du mal à avoir, aujourd'hui, tu vas avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est six mois. Donc, on va avoir la possibilité de payer les équipements pour attirer des gens. Donc, sur la province sud, on va régler le problème des médecins, mais pas que. C'est-à-dire que là, on met en place un plan d'urgence pour les entreprises qui, justement, ont juste la tête à peine hors de l'eau et on leur permet de sortir la tête, tout simplement, ou on va aider sur les centres aérés. Les centres aérés, c'est surprenant, mais on a reçu les directeurs de centres aérés. Ils nous disent aujourd'hui, dans les enfants qui vont dans les centres de vacances, en fait, on a des gens qui ont très, très peu de moyens, qui, eux, bénéficient de l'aide médicale et de la gratuité des centres, et puis des gens qui ont beaucoup de moyens. Et puis, en fait, la classe moyenne, on ne voit plus les enfants de cette classe moyenne. Pourquoi ? Tout simplement parce que, tu vois, et je pense que tu connais ça, mais en fait, on les donne à la mamie, à la tati, parce que c'est trop cher, parce que payer 25 000, 30 000 bannes la semaine pour aller en centre aéré, ben, ils ne peuvent plus le faire, ils ne peuvent plus le faire. Et, tu vois, j'ai discuté avec une amie qui est fonctionnaire en début de grille, de catégorie C, qui élève seule sa gamine, qui doit payer la crèche. Il ne s'en sort pas. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour aider ceux qui sont... Aujourd'hui, on a plein de dispositifs pour les gens qui sont en dessous d'un certain plafond. L'aide médicale. Alors là, il y a tout. Ils ont l'aide médicale, ils ont l'aide au logement. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais je dis juste, ces gens-là, ils ont tout. Et puis, juste au-dessus des plafonds, il n'y a plus rien. Et en fait, là, ce qu'on est en train de faire avec la province, on a parlé des médecins, parce que ça répond quand même à la problématique sanitaire, mais pas que. Je crois qu'il y a un sujet de découragement. Alors, de découragement de la situation politique, c'est clair. Mais aussi de découragement, parce que finalement, c'est les mêmes qu'on aide tout le temps, et puis c'est les mêmes qui, en fait, ne veulent pas avancer ensemble. Et les gens, il y a une espèce de, maintenant, c'est dommage, parce qu'en fait, on a quand même tous la volonté de vivre ensemble, on a tous la volonté de, excusez-moi du terme un peu surfait, mais de faire peuple, quoi. On a tous envie de ça. Et en fait, le fait que l'U.C. bloque, que ça soit des marches arrières en permanence, le fait que certains abusent du système, ça remonte les uns contre les autres. Et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, si tu demandes à la majorité des Calédoniens qu'est-ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas un truc où on continue à se torcher entre nous. Ils veulent qu'on vive ensemble. Et c'est ça qu'on doit construire. Et malheureusement, il y en a quelques-uns qui vont dans le sens inverse. Alors d'abord, la situation des usines, de mémoire d'hommes, voire de mémoire lointaine de Calédoniens, la situation n'a jamais été aussi mauvaise. On a la SLN qui a rencontré la CAFAT pour leur annoncer qu'ils ne pouvaient pas payer les charges sociales ce mois-ci, pas les salaires le mois prochain, prôni ressources à deux mois à la même, et arrêt des fours de l'usine du Nord en février. Donc c'est bien, c'est qu'on est à peu près dans les mêmes timings partout. Donc concrètement, sans chèque de l'État, tout s'effondre. Et quand une usine s'effondra, il y a des Calédoniens qui ne voient pas trop le nickel, même s'il y a beaucoup de familles qui sont liées à ça, mais il y en a qui vivent sans le nickel n'a rien à voir avec leur vie quotidienne. Sauf que la réalité, c'est que si une usine ferme, tu as tous les emplois qui... C'est 10 000 emplois en tout, et ça veut dire derrière les cotisations sociales qui s'arrêtent, les cotisations chômage qui ne sont pas capables d'assumer la fin des usines. Donc en fait, c'est tout notre système qui s'effondre. Et au-delà de ça, c'est sans doute des milliers de personnes dans la rue parce qu'ils n'ont pas à manger, tout simplement, parce qu'il n'y aura aucune compensation de la perte des salaires. Donc la situation, elle est dramatique sur le plan des usines, vraiment de manière très concrète. Mais on a Bruno Le Maire qui est arrivé en disant très clairement qu'il serait là. Il a été voir les salariés de la SLN quand on a été à la SLN. Il s'est arrêté sur la banderole et il leur a demandé de venir à la réunion qui normalement était une réunion confidentielle avec le directeur. Il leur a dit de venir de manière à ce qu'ils aient les idées claires. Et il a dit à ce moment-là très clairement, je sauverai la SLN. Il y en a qui vous ont dit le contraire, je sauverai la SLN. Sauf qu'à un moment donné, tu vois, il peut faire tous les chèques de la terre. Si la SLN ne peut pas toucher de minerais, tu sais quoi, les salariés ne servent plus à rien et tu peux faire tous les chèques de la terre, ça finit par s'arrêter. Donc il dit clairement, je serai là, je vais sauver votre boîte, mais il faut débloquer la signature de Paul Nehoutin, ça ne peut pas marcher comme ça. Et quand tu essaies de comprendre pourquoi Paul fait ça, parce que les gens me disent, ouais, non mais tu comprends, si Paul fait ça, l'État n'a qu'à lui couper les livres en gros. Mais Paul, il n'a pas besoin de l'argent de l'État. Paul, il considère qu'on a Glencore qui va partir, chèque. Mais lui, ce n'est pas grave, il considère que Glencore s'en va. L'usine, elle revient, elle lui revient. Et puis après, il faut trouver quelqu'un à la place de Glencore. Donc il a demandé à des Coréens qui n'ont pas voulu venir. Il a deux solutions maintenant. Soit il propose à des Chinois, et c'était ce qu'il était en train de faire. Donc là, Bruno Le Maire lui a expliqué qu'il y avait un texte qui était au-dessus de tous nos textes locaux, qui permettait à l'État d'interdire que des Chinois viennent. Au couvert de la défense nationale, de l'ordre public, etc. Donc les Chinois, c'est mort. Il ne le savait pas avant que Bruno Le Maire arrive quand même. Il pensait qu'il allait pouvoir chercher des Chinois. Et puis après, il se dit, si je ne peux pas avoir... Les Coréens, ils n'ont pas voulu. Les Chinois, ils ne veulent pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Mais sauf que comme économiquement, ça ne tient pas la route, le seul moyen de trouver un autre investisseur, c'est de lui promettre quelque chose. Et bien qu'est-ce qu'il promet ? Les titres de la SLN. Donc en gros, ce n'est pas grave. Donyanbo fermera. On va récupérer les titres de la SLN pour les refiler à l'usine du Nord, et puis les vendre à celui qui aura les... Ça, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. La SLN, ça fait plus de 150 ans qu'elle est là. Elle ne va pas fermer demain. Et nous, on ne va pas laisser des milliers de familles mourir parce qu'il y a un gars qui a décidé dans son bureau de tuer la SLN. Ce n'est pas possible, ça. Donc voilà. Donc là, on en est à cette situation-là. Je pense que la venue de Bruno Le Maire a quand même fondamentalement changé les choses. Tu vois, il est arrivé. Je pense qu'il n'avait pas forcément pris la mesure des choses. Je pense que la décision de savoir si les usines étaient sauvables ou pas, elles n'étaient pas forcément prises. Il a vu des outils qui marchaient. Tu vois, il a été visité. On a été visité Premiers Ressources. Il a vu la richesse de ce qu'on a comme outil là-bas. Il a été visité la SLN. La SLN, c'est un outil qui marche, qui continue de fonctionner. Donc il a vu que c'était des outils qui marchaient et qu'en fait, il ne manquait pas grand-chose pour que ça continue. Donc il va faire le chèque, comme on dit, mais il va le faire que si on est capable de remuer de la terre. Si on n'est pas capable d'aller chercher le minerai dans la terre, tu sais quoi ? Il fera pas de chèque et puis chacun assumera. On a plusieurs solutions pour contraindre les outils. Alors d'abord, je pense qu'on n'a jamais intérêt à contraindre les gens. Enfin, je pense qu'on a intérêt à continuer de discuter avec lui. C'est ce que Bruno Le Maire a fait. C'est ce qu'on a tous fait en disant, finalement, si lui, il veut accepter le principe des exports dans des usines offshore et qu'il a des usines offshore en vue en termes de construction possible, pourquoi pas ? Personne n'a fermé la porte. Si c'est ça son modèle, son objectif, personne ne s'oppose à ça. Donc d'abord, c'est la négociation. Ensuite, si à la fin, c'est la mort de la SLN ou tordre le bras de Paul Néautine, ce sera tordre le bras de Néautine. C'est quoi tordre le bras de Néautine ? Il y a plusieurs options. D'abord, la première, c'est celle que j'ai donnée sur la Chine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bloqué la possibilité d'investisseurs chinois, ça limite quand même un peu les gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Et la deuxième chose, c'est la compétence. Aujourd'hui, la compétence des autorisations d'exploiter, elle est aux provinces. Moi, j'en signe tous les jours pour tous les mineurs qui travaillent en province sud. Ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées. Simplement, aujourd'hui, il a la compétence de dire oui ou de dire non. Moi, je considère que le temps de débloquer les choses, le temps d'aller aux élections provinciales, que l'État récupère la compétence. L'État signe les décisions, rend la compétence après, et puis on débloque la situation. D'abord, quand on est arrivé à la province, la situation financière ne nous permettait pas d'avoir aucune marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit. On avait neuf jours de fonds de roulement. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, s'il n'y a plus d'argent qui rentre, parce que vous savez qu'on reçoit tous les mois l'argent de la Nouvelle-Calédonie, de la clé de répartition, si pendant un mois, l'argent n'arrivait pas, en fait, on ne pouvait plus payer les salaires, tout simplement. En fait, neuf jours de fonds de roulement, ça veut dire qu'on n'a même pas un mois d'avance. Aujourd'hui, on a deux mois de fonds de roulement, 61 jours, ce qui nous permet... Aujourd'hui, il faut savoir quand même que le gouvernement nous doit 11 milliards. Donc, il faut quand même avoir un peu de marge de manœuvre pour pouvoir continuer. Donc, on a assaini les finances de la province. Comment on a fait ça ? On a supprimé 150 postes. Ce ne sont pas des gens qu'on a virés. On n'a viré personne, ce sont des fonctionnaires. Mais tout simplement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est parti à la retraite ou qui a changé de poste, qui est parti dans une autre collectivité, sur chacun, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut ne pas le remplacer ou est-ce qu'on doit le remplacer ? Et donc, on a réorganisé les directions, on a réorganisé la province pour faire ces économies-là, pour économiser, pour avoir 150 postes de moins. 150 postes de moins, c'est un milliard de masse salariale. C'est énorme. Et on n'a pas fait que ça. On a aussi réduit la voilure en matière de subventions, on réduit la voilure en termes de fonctionnement quotidien, de ce que coûte la province sur tout le quotidien. Donc, chacun fait des économies et les agents de la province ont hyper bien joué le jeu. Enfin, je ne sais pas si tu vois dans la manière dont ça s'est passé, mais personne n'a hurlé, tout le monde s'est adapté. On a remplacé la miche aujourd'hui. Plus personne ne dit rien. La miche qui est aujourd'hui devenue l'espace jeune, tout le monde est très content de ça. Au final, d'une part, ça a permis de revenir dans les règles. Et d'autre part, ça a fait faire des économies. Et au final, on se retrouve aujourd'hui avec... Il y a dix ans, quand j'étais au gouvernement, la province et le gouvernement investissaient la même chose. Auprès de 10 milliards, 8 milliards par an, entre 8 et 10 milliards par an. Le gouvernement et la province. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est 6 milliards. Et nous, c'est 14 milliards. La trajectoire, elle est simple, elle n'est pas compliquée. L'argent que tu mets à payer des dépenses de quotidien, des postes de fonctionnaires, etc., tu ne le mets pas dans l'investissement. L'investissement, c'est quoi ? L'investissement, c'est tout simplement des choses qui font évoluer la province. Tout simplement. C'est des routes, c'est des bâtiments, et c'est des gens qui bossent dans le privé. C'est-à-dire que concrètement, si la province aujourd'hui arrêtait d'investir, ce serait encore plus de gens qui seraient au chômage, d'entreprises qui fermeraient, etc. Donc aujourd'hui, la province, c'est une collectivité qui tourne. Tu vois, on a aussi fait énormément d'efforts sur un truc qui paraissait... Quand je suis arrivée, j'ai dit, je veux tendre vers le zéro papier. Ça paraît difficile, etc. Au final, toutes les procédures qu'on a numérisées, et les gens maintenant rentrent leurs demandes de bourses, toutes les demandes de subventions, etc., le jet participatif, sur Internet. Tout simplement, ça nous permet d'avoir récupéré du temps humain. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était avant fait à la main, parce qu'on rentrait cas par cas, etc., aujourd'hui, comme tout ça est automatisé, finalement, nos agents ont du temps pour gérer les cas particuliers, les situations personnelles complexes, etc. Et en fait, on a gagné du temps humain. Ça paraît idiot, mais c'est énorme. Autre chose, tu vois, je vois beaucoup de petits chefs d'entreprise, on appelle petits chefs d'entreprise, c'est pas que sont petits, c'est qu'ils ont des petites boîtes, soit ils sont tout seuls, soit ils ont 2-3 salariés. Et en fait, ils sont dans des situations de trésorerie hyper dures. Pourquoi ? Parce qu'on les contraint à payer leurs fournisseurs à 30 jours, qu'ils ont les banques, qu'elles prennent de moins en moins, parce qu'elles n'ont pas de liquidités, enfin. Et elles disent, en fait, le problème, c'est qu'en plus, les collectivités qui, elles, pourraient nous payer rugby sur longue, des fois, elles payent à 4 mois, à 5 mois. Et bien nous, à la province, on paye à 21 jours. C'est-à-dire que concrètement, le type, il est payé dans les 21 jours qui suivent sa facture. Quand je te dis qu'on est passé de 9 jours de fonds de roulement à 61 jours de fonds de roulement, quand je te dis qu'on est passé à 21 jours de paiement de nos factures, c'est pas juste pour donner des chiffres. C'est que ça change le quotidien des gens, ça. Parce qu'en fait, au final, on a la capacité de faire des choses qu'on n'aurait pas la capacité de faire si on n'avait pas ça. Ouais. Tu vois, dans les trucs concrets, je pense qu'encore une fois, évidemment, les Calédoniens, ils attendent de nous qu'on les sorte de l'incertitude institutionnelle. Mais ils attendent du concret. Et dans le concret, tu vois, quand t'as un salaire moyen, je parle même pas d'un petit salaire, c'est toujours pareil, tout le monde se trouve dans la classe moyenne, tout le monde se trouve... Mais comment tu fais pour payer le billet d'avion de ton gamin qui est en métropole aux études ? Ça coûte 250 000 à peu près, un billet d'avion. Bah, ton gamin n'y rentre pas. Tout simplement, pendant le temps de ses études, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois pas ton gamin. Eh bien, si tout va bien, déjà, c'est compliqué pour les parents, parce que quand même, quand t'as pas vu ton enfant depuis longtemps, c'est compliqué. Mais en plus, tu sais pas ce qu'il fait sans ton gamin. Et combien rentrent en ayant lâché l'affaire, parce que tout seul, il y a personne qui les aide, etc. Bah là, on va financer un billet par un de retour au pays. Et tu vois, on a posé un truc et je l'ai testé avec des jeunes. Et je pensais qu'ils allaient me dire, ah ouais, non, on rentre aux études, on a envie de se reposer et tout. Et puis en fait, les jeunes adhèrent à ça. J'ai dit, ce truc-là, ça peut pas être gratuit. C'est-à-dire qu'on leur donne pas juste un billet d'avion. On leur dit, vous devez quelque chose à la société. Quand la société, le contribuable, vous paye un billet d'avion, vous devez quelque chose à la société. Eh bien, on a dit, ils sont obligés de bosser, d'avoir un CDD pendant 15 jours, un stage, du bénévolat, des heures dans une association, des heures de bénévolat dans une association. Peu importe, mais ils donnent quelque chose, ils rendent quelque chose à la société. Et là où j'étais étonnée, c'est qu'en fait, les jeunes attendent ça. Ils sont contents de rendre service, ils sont contents d'aider. Et je pense que, tu vois, le dispositif serait peut-être moins bien passé s'il n'y avait pas eu cette contrepartie-là. Donc là, on va présenter ça. Ça fait partie des choses sur lesquelles on dit, ça ne peut pas être toujours les mêmes qu'on est. Ceux-là, les parents ne disent rien. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire revenir leur gamin, les mamans, elles en parlent à leurs copines. Elles disent, cette année, je n'ai pas les moyens de faire rentrer mon gamin. Ça va faire trois ans que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas les moyens de lui payer son billet. Et puis, ça ne passe pas dans la presse. Ça ne passe pas dans la presse. Elles gèrent leur tristesse, ou les papas aussi. Mais voilà, je considère que c'est aussi notre rôle d'être là pour ça. Tu sais, il y a un autre truc qui est important. Quand je suis arrivée à la province, alors tout le monde dit que je suis droite, que j'ai mis le sujet de la sécurité comme le centre de mes préoccupations. Et on a fait énormément de choses. Il y a des caméras partout aujourd'hui. Il y a des auxiliaires à proximité. On a payé les locaux de la police municipale là, là-bas. On a fait des choses sur l'alcool. On a mis en place des centres pour accueillir les femmes victimes de violences. Enfin, on a fait, je pense, que tout ce qui était possible de faire en matière de sécurité, on y a mis énormément d'argent. Mais tu vois, la sécurité, c'est absolument indispensable. Mais à côté de ça, on n'a pas fait que ça. C'est-à-dire qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait des jeunes ? Comment on fait pour qu'on n'ait pas tous ces jeunes qui se retrouvent au moment des vacances scolaires dans la rue ? Et on a mis en place le dispositif Click & Move, qui est en fait tout simplement la capacité des jeunes d'avoir une aide financière pour aller dans un club de sport, faire une activité culturelle, s'occuper tout simplement. Et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de question de ressources. Mais c'est des gens qui n'auraient pas forcément fait la démarche, qui se diraient, ben non, je ne vais pas me prendre une licence de sport ou je ne vais pas aller dans telle activité parce que ça va me coûter tant et que je ne sais pas si je vais continuer. Là, ils ont la capacité de le faire. Ils ont les moyens de le faire. Et je pense que c'est le pendant de ce qu'on fait en matière de sécurité.